Le projet, qui se repose sur Reporters sans frontières, espère ainsi en finir avec l'impunité contre ces crimes, et faire progresser la liberté d'information. Les réseaux sociaux seront mis à profit pour médiatiser les affaires. Un projet pour faire vivre les enquêtes journalistiques, même si leurs auteurs tués ou placés derrière les barreaux. C'est toute l'ambition de « Forbidden Stories », histoires interdites, un réseau lancé le 31 octobre par la plateforme de journalistes d'investigation Freedom Voices Network et financée par Reporters sans frontières RSF. Nous lançons « Forbidden Stories », un projet destiné à protéger, continuer et publier le travail des journalistes en danger dans le monde. pic.twitter.com 0jbaldvvfd Forbidden Stories Arobas Fbidden Stories Octobre 31, 2017 On invite les journalistes qui le souhaitent à nous laisser des éléments de leurs enquêtes mais également les instructions à suivre si jamais ils ne donnent plus de nouvelles, explique Laurent Richard, journaliste à l'origine du projet. Concrètement, n'importe qui, à travers le monde peut transmettre ces informations de manière anonyme à « Forbidden Stories » qui poursuivra le travail entamé si le journaliste disparaît. « Les réseaux sociaux comme armes, ce n'est pas un testament », poursuit Laurent Richard. Dans de nombreux pays où la liberté de la presse n'existe pas, les journalistes hostent souvent très seuls. Nous, on veut recréer du lien. On n'a pas l'ambition d'éliminer la censure, mais on considère qu'une journaliste qui meurt, même à l'autre bout du monde, ce n'est pas une affaire isolée, plus grand que plus grand que liberté de la presse. En France, la situation n'a jamais été aussi mauvaise depuis 2013, de fait, depuis dix ans, près de 700 journalistes hostent alors qu'ils faisaient leur métier. « Forbidden Stories » veut enrayer ce décompte macabre en misant sur la force de frappe des réseaux sociaux. « Attirer l'attention sur les assassinats des journalistes, savoir sur quelles enquêtes sensibles ils travaillaient, cesse d'exercer une forme de pression médiatique sur la justice locale pour qu'elle est lucide les faits », affirme Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Pour lancement, « Forbidden Stories » a ainsi choisi de se concentrer ce jeudi sur les travaux de trois journalistes mexicains récemment assassinés. Il est ni grec à plus d'histoire locale aujourd'hui. Ces courtes vidéos seront traduites dans plusieurs langues afin d'avoir le plus d'impact possible. Le projet prévoit également de collaborer avec des médias du monde entier afin de publier des travaux plus fouillés, une à deux fois par an. « Notre mission consiste aussi à donner envie aux autres organes de presse de poursuivre les enquêtes », Laurent Richard. Pour le journaliste, il est ni grec à plus d'histoire locale aujourd'hui. La blogueuse tuée parce qu'elle enquêtait sur la corruption à Malte, la pollution environnementale en Inde, c'est des sujets qui nous concernent tous. Des histoires auxquelles « Forbidden Stories » souhaite donner un nouveau souffle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !